Avec la libération de la parole, de plus en plus de personnalités publiques sont accusées d'agression sexuelle. Nous, on est là pour les conseiller dans la gestion de leur image médiatique. Autrement dit, quand ils touchent le fond, nous, on les aide sur la forme. On a fondé une boîte de communication, donc, qui s'appelle Moi Non Plus. On est là pour travailler sur la défense publique des accusés. Nous sommes, en quelque sorte, les avocats du tribunal médiatique. Sauf que nous, on ne porte pas de robes, pour ne pas exciter nos clients. Ah, monsieur ***, comment allez-vous ? Écoutez, ça va, hein ? C'est la quatrième fois qu'on vous voit ce mois-ci ? Oui, oui, les affaires attirent les affaires. Je vous en prie, entrez, donc on va en discuter. Ce qui ressort des affaires portées devant la justice, c'est qu'il s'agit très souvent d'hommes en position dominante qui agissent par surprise. C'est-à-dire paradoxal de voir autant d'enquêtes préliminaires sur des mecs qui n'ont pas trop l'habitude d'en faire. Racontez-moi comment ça s'est passé. Écoutez, on était dans ma voiture, sur un parking, et puis à un moment, j'ai fait ça. Très bien. Ça, il ne faudra pas le faire sur BFM. Oui, oui. Ce sont des affaires compliquées. Très souvent, notre axe de défense dans les médias, c'est déjà de demander pourquoi est-ce que ces femmes n'ont pas parlé avant, et de dire que de toute façon, il y a prescription. Comme on dit dans le métier, pour faire disparaître les preuves, il y a juste à attendre qu'elles sèchent. Écoutez, c'est très simple, s'il y a moins de quatre plaignantes, c'est qu'elles sont folles. S'il y en a moins d'huit, c'est que ce sont des menteuses. Et si elles sont plus nombreuses, peut-être que je vais appeler des renforts, parce que ce serait bien que nous aussi, sur le dossier, on soit un peu plus nombreux. Tous les éléments qu'on rassemble peuvent servir. Par exemple, dernièrement, pour un célèbre présentateur, nous avons réussi à prouver qu'il ne s'est jamais rien passé de 1987 à 2008, de 20h, jusqu'à la météo. Le reste de la journée, ouais, c'est un peu plus compliqué. C'est tout bon pour moi, on vous envoie ce soir un plan média, avec une liste de tous les plateaux télé qu'on aurait réussi à bloquer. Et puis, alors, décidez-là, ne vous inquiétez pas, personne ne croira jamais que vous avez forcé qui que ce soit, parce que vous êtes très beau. Oh, merci. Bon, c'est plus possible, là. Je veux tout le monde sur le dossier, mais vous me trouvez ce que vous voulez. Un compte à l'étranger, une pédicure sans note de frais, un feu rouge grillé, mais vous me trouvez un putain de truc sur élite, je le sais ! Merde ! On va nous couler la boîte, cette tarée-là ! Il faut bien reconnaître qu'entre les délais de prescription et le manque de preuves, les agressions sexuelles sont des crimes parfaits. Donc finalement, n'être condamné que par un tribunal médiatique, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui sont concernés, vu que c'est le seul devant lequel il passe. Merci. 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 Merci.